bonsoir alors les ailes goménorées qu'est ce que c'est mesdames ça vous concerne ça vous touche messieurs un peu plus indirectement en fait c'est quand on a très mal au ventre pendant nos règles c'est l'enfer en gros pour messieurs ben en fait c'est quand on a d'humeur un peu acariate c'est quand il faut rester un peu à distance vous vous dites oula c'est pas trop le bonjour aujourd'hui alors c'est pas le bonjour ok on a mal au ventre mais c'est pas normal c'est pas quelque chose de normal d'avoir mal au ventre pendant qu'on a ses règles et pourtant pourtant plus de la moitié des femmes sont atteintes ça tire goth dans cette salle mesdames il y en a au moins une sur deux qui a mal au ventre pendant ces règles alors bien sûr on vous propose des solutions on vous propose des antispasmodiques des anti-inflammatoires la pilule contraceptive on essaye de se mettre sur des traitements un peu plus naturel un peu l'homéopathie l'acupuncture tout ça c'est très bien mais ça ne fait que masquer le symptôme on ne s'intéresse pas à la cause et ça tombe bien nous nous sommes ostéopathes ou en devenir et on s'intéresse du coup notre notre prise en charge est holistique andrew taylor style parlait bien de ça quand il a commencé à donner ses principes il parlait d'unicité du corps et ça ça nous intéresse c'est ce qui va nous amener à trouver la cause parfois il y en a parfois il n'y en a pas au niveau des algoménorés donc on a eu pas mal de principes de base donnés par andrew taylor style l'ostéopathie a évolué depuis on a eu pas mal de principes qui se sont mis en place et on est arrivé à des liens fondamentaux pour nous ostéopathes vous les connaissez ce sont le lien mécanique le lien vasculaire le lien neurologique le lien musculaire le lien viscéral alors j'ai fait ce mémoire le but c'était vraiment de partir de tous ces liens fondamentaux que vous connaissez pour amener des traitements et des solutions face aux algoménorés j'ai voulu confronter donc toute la partie théorique à la réalité qu'en est il en réalité comment les ostéopathes traitent les algoménorés pour ça j'ai établi un questionnaire et j'ai questionné tout un panel d'ostéopathes et qu'est ce qu'il en ressort donc toute cette étude a mis en exergue l'importance du lien viscéral c'est vraiment quelque chose dans les statistiques de mes questionnaires bon c'est allé assez haut après est venu l'axe crânio sacré et le lien mécanique donc pour revenir à ce lien viscéral c'est quelque chose qui a primé et on peut l'expliquer par tout ce qui est interrelation entre chaque organe donc l'utérus est en organe mais autour de lui il y a tout un tas de voisins d'organes alors le but n'était pas forcément que de mettre enfin que de mettre en avant ce lien viscéral le but c'est de faire connaître la prise en charge des algoménorés il y a beaucoup trop de femmes qui souffrent d'algoménorés c'est encore quelque chose de peu connu on dit mais c'est normal d'avoir mal au ventre non ça l'est pas et je voulais que ce mémoire mettre en avant les algoménorés et qu'on trouve des solutions et bien plus important bien sûr c'est de faire connaître nos prises en charge auprès des médecins auprès des sages femmes auprès de surtout toutes ces femmes qui souffrent et de leur mari qui compatit plus ou moins voilà merci applaudissements Merci.